Pour réaliser cette couverture, il faut prévoir une paire d'aiguilles circulaires taille numéro 4 Une pelote dans une couleur mauve Trois pelotes de couleur verte, enfin deux pelotes et demie Et une pelote de couleur rose Une demi-pelote de couleur blanche Et un reste de couleur orange Pour commencer, nous allons monter 140 mailles Lorsque l'on a monté toutes nos mailles, on va marquer le début de notre rang Avec un petit anneau et on va tricoter au point de mousse Donc pour cela, on fait le premier rang à l'endroit Donc on tricote à l'endroit toutes les mailles Jusqu'à notre anneau marqueur On finit notre rang avec toutes nos mailles à l'endroit On passe notre anneau marqueur Et on débute un nouveau rang en tricotant cette fois-ci à l'envers Puisque lorsque l'on tricote au point de mousse, quand on tricote en rond C'est un rang en droit, un rang à l'envers Donc on répète l'opération tout le long Un rang à l'endroit, un rang avec les mailles à l'envers Lorsque l'on a tricoté environ 18 cm de hauteur On va créer le ventre Donc pour faire le ventre, c'est très très simple On va tout simplement tricoter toujours au point de mousse Donc on change de couleur On a du vert Donc j'ai déjà préparé Mais sinon, vous passez votre fil pour la première fois Avec votre couleur secondaire On continue au point de mousse Donc toujours un rang en droit, un rang envers Donc là, on va le faire sur à peu près 40 mailles Une fois que l'on a fait donc nos 40 mailles On va créer le premier chevron Donc on place un anneau marqueur Et on va tricoter 10 mailles à l'envers Et on replace un autre anneau marqueur Donc on renouvelle l'opération De façon à obtenir 5 marqueurs en tout 1, 2, 3, 4 et 5 Le motif va donc se faire sur une cinquantaine de mailles Donc on continue à tricoter à l'envers Sur encore 40 mailles De façon à obtenir 50 mailles de motif Toujours en plaçant un marqueur Toutes les 10 mailles Donc on tricote 10 mailles à l'envers On place un marqueur Déjà on en place un au début On place un marqueur On refait 10 mailles On replace un marqueur Sur 50 mailles Donc après notre dernier marqueur On recommande On place le marqueur Et on termine notre rang Au point de mousse Et on va donc continuer Toujours au point de mousse D'un marqueur A un autre Donc bien évidemment Là on est au point de mousse En rang endroit Arrivé à notre marqueur On passe au rang à l'envers Donc pour être très clair On continue au point de mousse Tout le tour Comme on l'a fait déjà ici C'est vraiment uniquement Sur nos 50 mailles centrales Que l'on va changer Donc arrivé à nos mailles centrales Pour faire notre chevron On passe là nos marqueurs Et on va commencer par faire Une augmentation Torse Donc on pique Je vous refais voir On pique dans la maille On ne la ressort pas On la repique par derrière Et on la retricote Ce qui fait que l'on a 2 mailles Ensuite on fait 2 mailles à l'endroit On va faire 1 surger Donc on glisse la maille On tricote la suivante On place la maille glissée Par-dessus la maille tricotée Ensuite on tricote Les 2 mailles suivantes Ensemble On tricote On tricote 2 mailles Et on refait Une augmentation On tricote la maille On repasse par derrière On passe notre anneau marqueur Et on recommence A chaque fois Pour obtenir notre chevron Donc on répète L'opération Que l'on vient de faire là Pour poursuivre Au point de mousse Pour le second rang De notre motif Donc on va tout simplement Tricoter toutes les mailles Tout à l'endroit Donc 1 rang sur 2 On fait l'augmentation Surger 2 mailles ensemble Et le rang suivant On tricote Toutes les mailles Tout à l'endroit Pour notre motif Donc on répète Ainsi Donc sur nos 50 mailles Pour le ventre On va répéter Toujours ces 2 rangs Donc pas le premier Que l'on a fait A l'envers Au moment du changement De couleur Mais les 2 derniers Que l'on vient de faire On va les répéter Jusqu'à ce que l'on obtienne 5 barres De points de mousse Et ensuite On rechange de couleur Et ça va nous donner Donc ce motif De chevron Lorsque l'on a tricoté Donc environ 7 barres De chevron On va tout simplement Reprendre Comme on a fait déjà ici Donc on continue On reprend Au point de mousse En rechangeant de couleur Lorsque l'on a tricoté Donc environ 12 cm de hauteur Après notre point fantaisie On tricote En s'arrêtant A la moitié Donc en fait On a notre anneau marqueur On tricote Que la moitié De nos mailles Ce qui doit Nous donner La moitié Nous reporter Sur la moitié De notre point fantaisie Et on va rabattre Deux mailles Puis on termine Notre rang Mais maintenant On va travailler Qu'en aller-retour Donc on ne tourne plus En rond On travaille Qu'en aller-retour Donc on enlève L'anneau marqueur Et comme on est Au point de mousse En aller-retour Tous les rangs Se font Tout à l'endroit On ne fait plus Un rang envers Un rang en droit On tricote On tricote Tous nos rangs Tout à l'endroit Et du coup Notre début de rang Et notre fin de rang Va se retrouver devant Et on va travailler En rang raccourci Pour pouvoir Former les oreilles Lorsque l'on arrive Donc au niveau On a rabattu Nos deux mailles On laisse Les trois mailles De fin de rang On retourne Le travail Donc on ne tricote Pas ces mailles-là Et on repart Sur un nouveau rang Et sur le retour De notre rang On fait exactement La même chose Donc on ne tricote Pas les trois mailles Trois dernières mailles Donc ça c'est les mailles Que l'on a rabattues Ça c'est les trois mailles Qu'on a laissées Un autre rang Et on laisse également Donc ces trois mailles-ci On retourne Et on va tricoter Donc toujours en laissant Trois mailles A chaque fin Donc trois mailles Que l'on ne tricote pas Donc là trois mailles Ensuite il y en aura Ensuite il y en aura Six, neuf, douze Et ainsi de suite Donc là on tricote Et à la fin du rang On relaissera trois mailles Trois mailles de plus Donc en fait à ce niveau-ci On se retrouvera avec six mailles Deux rangs plus hauts Neuf mailles Deux rangs plus hauts Deux rangs plus hauts Deux rangs plus hauts Deux rangs plus hauts Et en fait ça va nous faire monter Le tricot tranquillement Sans qu'il y ait En créant en fait un triangle Donc pour bien que vous compreniez Donc j'arrive à la fin De mon rang allé Je tricote ma maille Et je relaisse trois mailles Sur l'aiguille Donc vous voyez Je me retrouve donc Avec six mailles Après avoir fait mes deux Après avoir rabattu mes deux mailles Je me retrouve avec six mailles Et ça va augmenter à chaque fois Donc bien évidemment On le fait de chaque côté Et ce sont donc trois mailles Qui ne sont pas tricotées A chaque fois Lorsque l'on arrive Donc à la fin De notre rang retour On doit Une fois qu'on a à peu près Donc 27 mailles Qu'on a laissées en attente Qui n'ont pas été tricotées A partir de nos mailles rabattues Donc on a 27 mailles d'un côté 27 mailles de l'autre On va tricoter Donc pour retourner A la moitié de notre dos Donc vous voyez Parce que ça fait une petite rayure Donc on va tricoter jusqu'ici Une fois que l'on arrive Donc à notre centre dos On va replacer Un anneau marqueur Donc c'est juste pour qu'on se rappelle Où on a commencé Et on va faire un tour complet Donc on va tricoter Toutes les mailles Mais en repiquant une maille Sur chaque maille Qu'on a rabattu Donc on a rabattu deux mailles Et on va repiquer une maille Donc je vais vous faire voir Dès que je vais arriver A cet endroit là Mais là on va tricoter Toutes les mailles Ainsi que les trois mailles Que l'on a laissées A chaque rang de côté Comme vous pouvez le voir J'arrive donc aux mailles Qui ont été laissées de côté Donc vous voyez Ça fait comme un petit escalier Et on va tricoter Donc toutes ces mailles Jusqu'au centre Où on avait rabattu Les deux mailles Donc pour bien que vous Vous repériez Là on arrive Là où on a rabattu Nos deux mailles Donc vous devez voir Ça fait deux épis Comme deux épis de blé Là ce sont des mailles Restées en attente Donc que l'on tricote Et arrivé donc à ce centre Où on a rabattu les deux mailles On repique une maille Que l'on place sur l'aiguille de gauche On la tricote On la tricote On repique la deuxième maille Qui avait été rabattu On la place sur l'aiguille gauche Et on la retricote Et on continue donc notre tour Jusqu'à l'anneau marqueur Que l'on a placé Donc que l'on a placé ici Donc on continue à tricoter Toutes nos mailles On a donc plus de mailles En attente On arrive donc A l'anneau marqueur On le retire On retourne Et l'on va tout simplement Rabattre toutes nos mailles Donc on rabattre toutes nos mailles Jusqu'à épuisement total Donc assez souplement Ça ne sert à rien de trop tirer Ça ferait quelque chose de disgracieux après Donc on ne serre pas trop le fil Et on continue donc Jusqu'à épuisement de toutes les mailles Voici donc ce que l'on obtient Lorsque l'on a rabattu Toutes nos mailles Donc vous voyez Ça forme des oreilles Mais je ne voulais pas quelque chose De trop important Donc il ne reste plus Qu'à faire les yeux Et les ailes sur les côtés Pour faire les yeux Donc c'est très très simple On va utiliser de la laine Qui se tricote en 3,5 Ainsi que des aiguilles 3,5 Et on va monter 14 mailles Sur ces 14 mailles Donc sur tous les rangs On tricotera au point de mousse Donc toujours tout à l'endroit Et sur ces 14 mailles On ne va en tricoter que 12 Il nous reste donc 2 mailles Sur notre aiguille On retourne Et on retricote à nouveau Ces 12 mailles On retourne Et nous allons maintenant Tricoter que 10 mailles Et en fait On va en laisser 2 A chaque fois Donc on tricote 10 mailles On revient au point initial Ensuite on m'en tricote 8 On revient au point initial On m'en tricote 6 On revient 4 Jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles Donc je suis à ma 10ème maille Donc pour le coup Il me reste 4 mailles de côté Je retourne Et je tricote toutes mes mailles Donc ainsi de suite Jusqu'à ce qu'il ne reste que 2 mailles On arrive donc à 2 mailles On n'a plus que 2 mailles à tricoter On retourne On retricote ces 2 mailles Donc voici ce que l'on obtient On obtient un rayon de cercle Et on va tricoter donc un aller-retour Sur toutes les mailles On tricote donc les 14 mailles 2 fois Donc une fois en aller On retourne Et une fois en retour Voici donc ce que l'on obtient Et on recommence Donc toutes les opérations Que l'on vient de faire Jusqu'à ce que notre cercle Soit formé Lorsque l'on a réalisé Donc 13 rayons On va faire Un dernier rang Sur toutes les mailles Donc on tricote La totalité Puis l'on tourne Et nous allons rabattre Et nous allons rabattre Toutes les mailles Voici donc ce que l'on obtient Après avoir rabattu la laine De nos mailles Donc il faut penser A couper le fil A une cinquantaine de centimètres Pour pouvoir le passer Dans une aiguille à laine Et on va faire simplement Donc une couture Pour rejoindre les rayons Donc on va tout simplement Piquer d'une maille A l'autre Lorsque l'on a terminé La couture Donc on va faire Un fil de fronces En essayant de piquer Dans chaque barre Deux points de mousse Puis on va tout simplement Tirer Pour fermer le centre De notre rond Donc voici Pour obtenir Un premier oeil Voici ce que l'on obtient Une fois terminé Donc il ne reste plus Qu'à en faire Un deuxième Et pour former Les ailes Donc on va faire La même chose Mais en plus grand Donc on va faire 30 mailles Puis on faisait Un décalage De 2-2 De 2 mailles A chaque fois Pour le petit Là on va faire Un décalage De 3 mailles Donc on tricotera 27 mailles Puis 24 Puis 21 Jusqu'à ce qu'il nous reste Que 3 mailles Et on tricotera Toutes les mailles En entière Donc de la même manière Mais avec 30 mailles Et en décalant De 3 mailles A chaque fois Et sur les petits On a donc fait 12 rayons Sur les grands On en fait 20 Donc 20 rayons Tout autour Pour obtenir Notre cercle parfait Il ne reste plus Qu'à faire le bec Donc pour cela Toujours avec nos aiguilles 3 et demi On va monter 3 mailles Puis tout en continuant Au point de mousse On va tricoter Un premier rang Et à partir du second rang On va faire Une augmentation Sur la première maille Tricote le reste Normalement On retourne Et on refait Une augmentation Sur la première maille Donc on continue ainsi Toujours en faisant Une augmentation Sur la première maille Lorsque nous obtenons 15 mailles On va tout simplement Rabattre Toutes nos mailles Une fois que l'on a Toutes nos pièces Donc il va falloir Broder les yeux Que l'on va coudre Ainsi Donc on va les resserrer Le petit bec Que l'on va positionner Entre deux Les ailes Que l'on va tout simplement Plier en deux Positionner comme ceci Et les coudre ainsi Et on va faire Une couture Au dessous Pour fermer Et votre couverture Sera finalisée Voici donc Ce que vous devez Obtenir Une fois que c'est terminé Donc pour un bébé Bien au chaud Qui va vraiment Apprécier cette couverture Et on va s'envoyer la boule Sous-titrage FR ?